La police est confrontée à des délits et des crimes très différents les uns des autres. Parfois, de graves troubles à l'ordre public sont même commis sans que personne n'en sache rien, comme aujourd'hui dans ce supermarché. Un acte choquant vient de s'y produire. Un homme s'est adonné à une exhibition s***. On n'a pas trop d'informations, de savoir s'il y avait des mineurs, si quelqu'un était choqué. L'homme se cacherait entre les rayons pour espionner les clientes et s***. C'est le vigile du magasin qui a repéré l'exhibitionniste. Grâce à sa caméra de surveillance, il a remarqué un comportement suspect. Bonjour. Ouais, c'est ça. Les policiers vont inspecter la vidéosurveillance. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a commencé dans les fruits et légumes. Ils étaient en train de les suivre. Bah, voilà, d'accord. Il a son blouson attaché. Et vous, vous l'avez vu d'ici, on est d'accord ? Ah oui, oui, oui. Pour moi, au début, je crois que c'était un vol. On va dire qu'il est en train de cacher un article. En fin de compte, Ça, c'est hallucinant. Ouais, parce que les femmes, ils étaient là. D'accord. Lui, il est là. Ah, mais c'est à distance, en plus. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est pas comme ça. Ouais, il y a une derrière, ouais. Et jusque-là, il y avait un doute. Je lui ai dit, peut-être le monsieur est en train de cacher, de dissimuler un truc. Et là, j'étais sûr, je lui ai dit non, c'est pas possible. C'est hallucinant. On peut même lui mettre un sac comme ça, en plus. Il se cache même pas, en plus. Non, pour lui, parce qu'il y a le mur, il n'y a personne qui est derrière. Ouais, ouais, d'accord. Ok, bon, c'est bon. On commence à voir son sexe à 16h20, par exemple. Là, c'est confirmé l'exhibition. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, imaginez un monsieur avec ses filles, il y a des filles, des gamins. Ouais, c'est clair. Là, il m'a vu, parce que je suis venu le voir. Là, il fait 100 euros, on croit. Le jeune homme, visiblement désorienté, est toujours dans le magasin. En l'absence de plainte, David contacte un officier de police judiciaire pour demander si une interpellation est malgré tout possible. Ouais, salut, c'est David de la G1. Ouais, on vient d'intervenir, tu sais, pour un exhibitionniste. Le problème, c'est qu'on n'a pas de dépôt de plainte de la part des victimes, il n'y a pas de victime réelle. Donc, comment que ça se passe ? Le jeune homme est mineur, par contre, le jeune homme est mineur. Donc, nous, on peut l'en... Ok, ça marche, on fait comme ça. Merci, Bonneau. On va le ramener, ouais. On va faire des vérifications au commissariat, puis il va y avoir un truc séparant. Et je pense qu'on va lui retenir l'exhibition, même s'il n'y a pas de victime, entre guillemets. Heureusement. Oui, heureusement. Des faits très graves, condamnables même en l'absence de victimes, qui valent donc au jeune homme d'être arrêtés. Là, en fait, on va faire une poussée verbale, une poussée verbale, et puis on va essayer peut-être de l'accrocher sur d'autres affaires, parce que c'est pas la première fois qu'il l'aurait fait. Voilà. Ça arrive souvent, ça, ce genre de choses ? Ça arrive, ça arrive quelques fois, c'est pas grave, parce qu'il y a de plus fréquence. Ça arrive, c'est pas grave, ça arrive. Bon, là, c'est moins fréquent, c'est que c'est un mineur, quoi, donc c'est plus rare. Effectivement, l'exhibitionniste n'a que 15 ans, et il n'est pas inconnu des services de police. Il est déjà connu pour des violences volontaires aggravées. Alors, est-ce qu'il est connu pour exhibe ? Il y a déjà deux dossiers contre lui. On a rarement des faits comme ça par rapport à des enfants, on va dire, quand on a 40 ans, on le considère comme enfant. C'est assez rare, c'est vrai que c'est assez rare. Des faits peu courants, un comportement troublant qui nécessitera une grande vigilance. S'il est rare qu'enfants et adolescents se montrent violents sexuellement, en revanche, la violence physique est de plus en plus banalisée. Un phénomène qui, aujourd'hui, touche même les filles. Ouais, c'est le premier direct pour l'alpha, on fait route. Alors là, vous allez où ? Donc là, on se rend à la garde de charte pour une vingtaine d'individus, apparemment. Enfin, pour des perturbateurs. La gare de chartre, l'un des lieux les plus perturbés de la ville. Chaque jour, des centaines de passagers s'y croisent. Et parmi eux, beaucoup de lycéens qui rentrent chez eux après l'école. Ces rassemblements sont souvent l'occasion de règlements de comptes. Aujourd'hui, ce sont deux jeunes filles qui en sont venues aux mains. Elles ont été placées dans les locaux de la SNCF. Moi, je suis arrivé, elle était en train de se faire casser la gueule. T'avais des gars, t'as tout un groupe autour, t'es en train de filmer, t'es en train de faire une prise de vue. C'est toi qui, ils sont devant ? Ouais, tous les gars, ils sont devant, qui n'ont rien à foutre ici. Tu sais, c'est le groupe de vendredi, ils vont vendre une soirée, qui est le vendredi, c'est le bordel. Pas d'habitude. T'as toujours la chaise roulante avec le groupe de tic-cublas qui, on peut le tourner. Donc, elle, c'est cette demoiselle, elle est blessée, c'est qu'à l'oreille, là, je vais vous le voir. Et elle, c'est cette demoiselle. D'accord. Bonjour. David et son coéquipier prennent chacun de leur côté la déposition des deux jeunes filles. Elle est arrivée quand même ? Je suis disipliée parce que non plus, ça m'a mal regardée. Ça m'a énervée. Du coup, j'ai mis une chiffe. Et j'ai tiré les cheveux et après, elle m'a dit qu'elle allait me niquer. L'autre adolescente refuse, elle aussi, de déposer plainte. Donc là, elle refuse de déposer plainte. D'accord, donc là, il faut savoir qu'elle aurait pu déposer plainte. D'accord, elle aurait coupé, là, elle a des charges de griffure. Apparemment, elle avait carrément une mèche de cheveux dans les mains. C'est quand même dommage d'en arriver là, je pense, non ? Pour porter chacun de l'autre côté, d'accord ? Oui. Très bien. Vas-y, commencez par partir. En un quart d'heure, l'affaire est réglée. Un crêpage de chignons entre adolescentes qui aura tout de même fait déplacer une équipe de police. Ouais, donc sur place, le différent est réglé. Aucun dépôt de plainte, donc de violence répsyproque. Verbaliser, mais surtout protéger les mineurs, c'est aussi le rôle de la police. Ce soir, des parents inquiets ont appelé le commissariat. Leur enfant de 16 ans a disparu. Sûrement une fugue. Chaque année, en France, 45 000 mineurs quittent leur domicile. Et dans ces cas, les premières 24 heures sont déterminantes. C'est Sébastien qui est chargé de retrouver le garçon. Il bénéficie d'un signalement très sommaire. Le fugueur porterait un sweat bleu foncé et des baskets noires. Très vite, un jeune attire son attention. Foncée, foncée, foncée. Foncée, basket noire. Tiens, regarde. On sort, jeune homme, c'est la police. Qu'est-ce que tu fais tout seul dans la rue ? Ouais, mais à partir d'un certain âge, il y a des heures à respecter, bah ouais. Sébastien vérifie que ce jeune ait bien le fugueur. Il veut lui faire comprendre que ses parents s'inquiètent pour lui. Même s'ils se sont disputés quelques heures plus tôt. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, grand ? Tu t'es pris la tête avec tes parents. Ouais, mais ça, je comptais revenir. Ah ouais, mais ils sont inquiets. Ils sont pas trop inquiets pour essayer de m'envoyer au CVR, me menacer lorsque j'ai rien fait. Je sais pas, nous on est pas au courant de tout, mais en fait, ils se sont inquiétés. Ouais, je reviens chez moi, moi, là. C'est où que t'habites ? À la place de ***. À rue de la ***, ouais. Ouais, mais ils savent très bien. Là, c'est parce qu'ils ont voulu jouer comme ça. Ouais, mais nous, t'es mineur, t'es dans la rue à cette heure-là, on va être obligé de te ramener. Vous allez être obligé de me ramener. Bah ouais. Comme vous voulez, quand j'étais parti là, j'étais parti pour... On peut pas te laisser comme ça. Ouais, t'es obligé de te ramener. Attends, attends, bouge pas. J'ai des clés, non, j'ai pas de clés, je lui fais quoi. Le jeune garçon n'a que 16 ans. Seul dans la rue, il est une proie facile. Cette intervention, c'est donc avant tout pour le protéger des dangers de la nuit. Ouais, c'est reçu, on l'a avec nous. On va faire retour au service avec lui. C'est le petit jeune qui a fugué de chez ses parents. Et bon, la description, c'était pas exactement ça, mais on se doutait, il avait les rapports, etc. Et 16 ans et demi, on va le ramener au commissariat, c'est pas en venir le récupérer, quoi. Ça évite qu'il traîne dans la rue à cette heure-là, à cet âge-là, quoi. Faut avoir la vie, quoi. Ouais, on essaye, ouais. Je pense que c'est bien aussi. Faut bien du monde qu'il prenne soin d'eux, aussi, quoi. Arrivé au poste de police, le fugueur commence à se rendre compte de son geste. Il a maintenant peur que ses parents soient trop fâchés pour venir le chercher. C'est pas grave, t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Il faut qu'ils aient le seul me chercher. Parce qu'ils ne m'auront jamais me chercher. Ah bah, ils vont pas avoir trop le choix, je crois. Ils ont déclaré la fugue, il va falloir qu'ils se déplacent. Les parents du jeune fugueur le ramèneront dans la soirée. Ils ont évité le pire et ne s'en quittent que d'une bonne frayeur. Sous-titrage Société Radio-Canada